Loisirs et Tamiya, numéro 1 mondial du modèle réduit. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro 8 de Model Club, le magazine du modélisme de Motors TV. Au sommaire, une première mondiale, le NH90 de Grottener, un hélicoptère radiocommandé à turbine en démonstration au salon du modélisme de Paris. Dans le plus pur esprit du modélisme de loisirs tel qu'il se pratique aux USA, nous découvrirons ensuite les bateaux de sport à moteur à essence livrés pré-navigués de Warhouse Hobbies, les Enforcers. Enfin, nous avons été bluffés par le pilote de la Corvette C5R des 24 heures du Mans, Kelly Collins, très à l'aise au manche de la réplique Tamiya de sa voiture. Vitrine incontournable du modélisme en France, le mondial de la maquette et du modèle réduit s'est déroulé début avril au parc des expositions de la Porte de Versailles. Près de 200 000 visiteurs ont une nouvelle fois pu découvrir les multiples facettes de notre hobby, ainsi que les dernières nouveautés concoctées par les différents fabricants mondiaux. Parmi les principales innovations de 2002, on peut citer chez Tamiya cette Formule 1 Ferrari électrique au 1-10e, qui a la particularité remarquable d'être une 4 roues motrices. Autre modèle étonnant, la FM1E Moto RCO 5M, mise au point en Italie mais produite en série à Taïwan par la firme Thunder Tiger. Quant au FG et au 1-5e, voitures de tourisme ou Formule 1, elles nous feront toujours rêver. Dans le domaine du modélisme naval, on laisse les sempiternelles maquettes de remorqueurs dans les vitrines, mais le marché s'oriente vers les off-shore électriques, économiques, faciles à monter et infiniment plus fun à piloter. Du côté des avions, les kits prêts à voler, voire leur gamme s'élargir d'année en année. Si par le passé, cette mode qui n'en est plus une était réservée aux modèles d'initiation, les marques proposent aujourd'hui de véritables maquettes volantes destinées à des pilotes avertis, mais qui ne nécessitent plus des centaines d'heures d'assemblage. Il n'y a pas de doute, la fin des kits en fagots de baguette est pour bientôt. Cependant, il reste beaucoup d'aéromodélistes qui aiment créer leurs propres avions, et c'est sur l'aire de vol d'intérieur du salon que nous allons les retrouver, à commencer par ce Concorde tout en polystyrène et des ponts de Philippe Jamais, qui croise dans les airs le canard 14 bis de Jean-Claude Bourgoin, la maquette du premier avion à avoir volé sur plus de 200 mètres en 1907 aux mains d'un certain Santos Dumont. Entre ces deux extrêmes, les années 30 sont évoquées par le Morane 230 de Jean Cossard et l'un des plus beaux avions de ligne de l'époque, le POTS-62, que nous présente son concepteur. Bonjour, Philippe Accard du Musée de l'air et de l'espace, je travaille au Musée de l'air et de l'espace, j'ai cette chance, et je vous présente ma dernière petite création, un petit modèle de POTS-62, un avion que j'aime particulièrement et que j'ai conçu et construit spécialement pour ce salon de la maquette. Alors, le modèle est réalisé en dépront pour la partie du fuselage et les empennages fixes. Tout le reste est en structure, la voilure est en structure, les empennages, les gouvernes sont en structure également. Il est propulsé par deux moteurs GWS 150 et le tout est animé par une batterie de 7 éléments et 550 mAh NIMH. Le modèle est équipé comme le vrai sujet d'un train rentrant, qui reprend tout simplement la cinématique du vrai, ce qui facilite un petit peu les choses. Le modèle, une fois terminé, pèse 600 grammes, c'est-à-dire qu'il a une charge à l'air de 22 grammes au décimètre carré. Il est un petit peu rapide, là, dans les filets du salon, mais en extérieur, il a une vitesse tout à fait correcte. En l'absence de notre champion du monde, Christophe Paysan Leroux, en tournée au Japon à l'invitation de ses sponsors, la voltige était représentée au salon par le jeune Jonathan Bossian, 17 ans, aussi à l'aise au manche d'un modèle de vol 3D tel que celui-ci qu'au manche d'un hélicoptère, ce qui est assez rare pour être signalé. Et puisque nous parlons d'hélicoptère, les fidèles spectateurs de Model Club auront ici reconnu le tigre du capitaine Nieto que nous vous avions présenté dans notre première émission. Cette année, l'armée de terre, toujours représentée par Roger Nieto, revient avec une machine encore plus spectaculaire, le Cougar Horizon, un hélicoptère spécialisé dans la surveillance du champ de bataille grâce à son radar capable de détecter une cible au sol à plus de 150 km. La maquette, réalisée sur une base de mécanique Vario, pèse 11 kg et a nécessité près de 600 heures de construction. Cette formidable réalisation fut pourtant éclipsée durant le premier week-end du salon par cette autre machine pour sa part vraiment révolutionnaire et révélée au public parisien en Première Mondiale. Mon nom est Wolfgang Simon, je suis chargé du développement des hélicoptères de la compagnie Grotner. Une de nos grandes nouveautés cette année est le premier hélicoptère radiocommandé motorisé par une turbine. Il s'agit d'une maquette du NH90 qui est équipée d'une vraie turbine à séquence de démarrage automatique. Elle a été développée en collaboration avec la compagnie Jetcat, un fabricant bien connu de réacteurs pour les maquettes de jets à Wallerfix. Mais ceci est le premier hélicoptère à turbine qui fonctionne vraiment et est disponible pour le public. Bien que la technologie de cet ensemble soit très sophistiquée, Grotner s'est attaché à rendre son utilisation extrêmement facile et à la portée de tous les modélistes comme nous allons pouvoir le constater. Pour démarrer le modèle et le mettre en service, vous avez seulement deux choses à faire. Remplir le gaz liquide pour la procédure de démarrage et bien entendu remplir le réservoir avec du kérosène et un peu de lubrifiant. Donc ce que je fais maintenant est de remplir la bonbonne de gaz. Là nous mettons le kérosène. La capacité du réservoir est de 2 litres, ce qui est assez pour 14 minutes. Je laisse juste tourner la pompe ici pour le remplissage. Vous pouvez voir ici trois lampes. C'est le système de contrôle du moteur. Je l'ai mis en position stand-by. Dès que les trois lampes vont dans ce sens, nous pouvons commencer la procédure de démarrage en appuyant sur le bouton de démarrage. Il est possible d'actionner le frein de rotor afin d'écarter les pales des tuyères d'éjection durant la procédure de départ car il peut y avoir quelques flammes. C'est rare, mais ça peut toujours arriver et ce ne serait vraiment pas bon pour la peinture des pales. Voilà le bouton de démarrage. Je le presse simplement et vous pouvez entendre la procédure de démarrage qui fonctionne de façon totalement automatique. ... ... ... ... ... ... ... ... Inutile de vous dire que la démonstration en vol de cet appareil était particulièrement attendue par tous les spécialistes. Et il faut le dire, la machine nous a tous bluffés, aussi bien par la fiabilité de son fonctionnement que par la réserve de puissance apparente dont elle dispose, enlevant dans les airs une charge sous-élingue sans le moindre effort. Avec cette motorisation, il est parfaitement envisageable de construire des machines de 20 kg en ordre de vol, ce qui ouvre de nouvelles perspectives, en particulier aux spécialistes de la prise de vue aérienne par modèle réduit pour le cinéma, d'autant plus que le niveau de vibration d'une turbine est très largement inférieur à celui de mécanique dotée de moteur à piston. Le seul hic à l'heure actuelle reste bien entendu le prix de revient d'un tel engin, aux alentours de 7500 euros. Mais on peut parier que cette technologie se démocratisera peu à peu, comme ce fut le cas pour les grandeurs, car il s'agit là d'un progrès considérable. Pour le moment, en tout cas, Grottener nous aura bien fait rêver. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans Model Club le meeting de Lima France de l'affaire Théalais, réservé exclusivement aux modèles réduits de plus de 12 kg. Nous y retournons cette fois pour assister au spectacle pyrotechnique de clôture, qui réunit tous les ans dans les airs la plupart des maquettes de Warbird qui sont présentes sur le terrain. Un moment toujours très attendu, aussi captivant pour le public qu'excitant pour les pilotes, car à l'issue des batailles aériennes simulées, certains modèles peuvent réellement être touchés par la flaque et terminer leur mission en piteux état, comme ce B-25 qui connaît un atterrissage mouvementé. Parmi toutes ces maquettes d'avions mythiques, intéressons-nous de plus près à deux bombardiers qui ont traversé le Channel avec leurs constructeurs, qui sont en outre des pilotes exceptionnels. Le moins connu des deux, le Wickers Wellington, était un bombardier anglais bimoteur qui fut utilisé au début de la guerre et dont la spécificité était d'avoir une structure géodésique intégralement en bois, fidèlement reproduite à l'échelle du 1,4,5 par John Greenfield, ce qui permet à cet énorme engin de 5,90 mètres d'envergure de ne peser au final que 50 kg. Le B-17 de Gordon Nichols mesure quant à lui 5,30 mètres d'envergure et pèse plus de 53 kg, ce qui n'impressionne pas les 4 titans 45 cm3 qui le propulsent allègrement. Son fuselage est en fibre de verre et a été réalisé dans les moules qui ont servi à la fabrication des maquettes volantes du célèbre film Memphis Ball. Dans le camp adverse, les machines ne sont pas moins impressionnantes et nous allons maintenant découvrir deux chasseurs de Luftwaffe, un très célèbre et un autre nettement plus ésotérique. Oui, c'est un Messerschmitt 109 F2, construit à l'échelle 1,3. Son poids est d'à peu près 31,7 kg, son moteur est un King B-cylinder Boxer de 140 cm3. Son premier vol s'est déroulé en 1995 et il a à peu près 140 vols à son actif. Le prototype de ce modèle a été construit entièrement en bois il y a environ 12 ans. Depuis, nous en avons tiré des moules et nous produisons maintenant cet avion pour nous, pour mon père et moi, entièrement en fibre de verre. Bonjour, mon nom est Hermin Morgenweg d'Allemagne et je suis le designer de ce Dornier 335 A0. Il a une envergure de 2,50 mètres et une longueur de 2,52 mètres. Sa masse est de 22 kg et il est motorisé par deux moteurs à essence Zenoa ZG 45 cm3. Le moteur arrière est placé exactement au centre, ici, et l'axe de transmission fait un mètre de long. Nous avons un train rentrant pneumatique et nous faisons voler l'avion avec les profils d'aile originaux. La vitesse d'évolution est approximativement comprise entre 150 et 180 km heure. Si ces machines vous ont donné envie d'en savoir plus sur le meeting de Lima France, sachez que celui-ci se déroule tous les ans le dernier week-end de juin à la Ferté à l'est dans l'Essonne, au sud de Paris, et qu'il réunit plus de 200 modèles du même acabit, ce qui en fait l'un des plus beaux spectacles modélistes d'humour. Il existe de nos jours deux manières bien distinctes de considérer le modélisme, comme un hobby réservé à des passionnés ultra spécialisés, ou comme un loisir comme un autre qui peut être pratiqué par le commun des mortels. Inutile de vous dire qu'aux Etats-Unis, cette dernière tendance se développe à la vitesse grand V, car pour survivre, le modélisme n'a pas d'autre choix que de se créer une place entre le skateboard et les jeux vidéo. Nous avons eu l'occasion de le constater, par le plus grand des hasards, il y a peu de temps en cours d'un reportage en Floride consacré à une compétition de maquettes volantes, dont nous reparlerons d'ailleurs bientôt dans Model Club. En effet, sur un lac proche de la piste évoluaient des bateaux offshore particulièrement imposants et visiblement performants, mais qui se sont avérés être des modèles livrés clés en main, prêts à naviguer. Découverte d'un concept de modélisme loisir sans prise de tête, appelé à traverser l'Atlantique un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait. Nous vendons nos bateaux partout dans le monde, mais bien évidemment, notre marché principal, ce sont les Etats-Unis. Nous faisons des concours, on peut les voir courir dans beaucoup de clubs locaux, aussi bien des clubs de loisirs que des clubs spécialisés dans les bateaux à essence. Notre compagnie produit donc des bateaux utilisables en compétition, mais nous les produisons plutôt pour le loisir et le fun, que nous pensons être un marché bien plus large. Quelques copains qui s'amusent ensemble ou quelqu'un qui vit près d'un lac et qui veulent s'amuser en sortant simplement leur Enforcer une fois ou deux tous les mois. Ils sont faciles à stocker, faciles à démarrer, faciles à entretenir, et vous pouvez donc les utiliser aussi bien comme un hobby pour faire des compétitions ou simplement pour vous amuser. Nous répondons donc à la demande de ces deux types de marché. Ok, ce que vous pouvez voir ici est la mécanique interne que l'on trouve dans la majorité des bateaux que nous produisons. Le moteur est un 30 cm3, il est équipé d'un embrayage, d'un démarreur, et il tourne avec de l'essence de temps normale. Il a un système complet de résonateur pour de meilleures performances. Cela prend peu de place dans le bateau avec le réservoir de carburant à l'avant. A l'arrière du bateau, on trouve la cellule de propulsion où nous utilisons ce que l'on appelle le SPD Drive, un arbre d'hélices très célèbre dans le monde entier. C'est une transmission par flexible, complètement réglable, avec un gouvernail décalé. Sur les bateaux plus grands, on peut trouver deux gouvernails pour un meilleur contrôle. Ce que vous voyez ici est notre système de propulsion à deux gouvernails avec arbre d'hélices semi-immergés. C'est ce que l'on montre le plus souvent sur nos gros bateaux de plus de 1,30 mètre, entre disons 1,35 m et 1,80 m. On utilise donc deux gouvernails pour une meilleure maniabilité sur ces gros bateaux. Et une nouvelle fois, l'hélices semi-immergées réglables, ce qui permet aux bateaux d'aller plus vite. Il y a aussi deux tables stabilisateurs, ici avec des protections orange, qui sont également réglables manuellement. Vous pouvez les régler pour certaines conditions de navigation. Vous faites naviguer votre bateau et si vous devez changer ces réglages, pour d'autres conditions, c'est très rapide à faire. Voici notre nouvel hydro-stingray, extrapolé des modèles Chevinos du début des années 60 avec le moteur apparent. C'est le tout dernier des neuf modèles que nous fabriquons. Le moteur démarre à la tirette, comme une tondeuse, voilà, ça marche comme ça. Et il marche avec de l'essence ordinaire ou du pétrole. Et ce modèle-ci, avec un réservoir de 2,5 litres, peut fonctionner 45 minutes à une vitesse maximale de 65 km heure. Et on peut même les rendre encore plus rapides. Alors convaincu, et bien sachez qu'il vous en coûtera tout de même près de 1000 dollars pour pouvoir jouer. Mais quand on aime... Sous-titrage MFP. Vous avez souvent pu vous en rendre compte dans cette émission, la passion peut entraîner les modélistes très très loin. Quand en plus on se passionne pour les sports mécaniques, on ne peut s'empêcher tout naturellement de penser à associer les deux. Model Club a donc suivi au Mans un modéliste hors du commun, qui a poussé cette évidence à son paroxysme en devenant le spécialiste reconnu et incontournable des reproductions des voitures engagées aux 24 heures à l'échelle du 10ème. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Beaufis, j'ai 30 ans, passionné des 24 heures du Mans et de modélisme. Donc le Mans ça a toujours été une passion. Je suis né au Mans, j'ai vu les premières 24 heures en 76, donc j'avais 7 ans, je ne sais pas rater depuis cette époque-là. Je suis passionné également de modélistes depuis quelques années. Et donc j'ai eu l'idée d'associer ces deux passions, compte tenu du fait que j'étais vraiment tout proche dans la région. Donc cette passion a consisté en fait à réaliser des répliques des voitures, des voitures donc uniques, puisqu'elles n'étaient pas disponibles dans le commerce. Tout simplement en allant voir les pré-qualifications qui sont un mois avant l'épreuve, en prenant beaucoup de photos, en regardant les décorations, en essayant après de refaire une voiture unique avec ces décorations pour les 24 heures. Je vous présente ma Corvette C5R modèle 2001. Donc c'est une base de Tamiya TS-04, un modèle électrique 4 roues motrices, dont je vais faire maintenant découvrir l'intérieur. Voilà, donc carrosserie Tamiya classique, sauf que la voiture a été livrée dans une version Daytona 2000, donc il a fallu refaire la décoration. Tous les sponsors avaient changé. Petite particularité qui n'était pas d'origine, donc les phares qui ont été rajoutés. Phares qui sont fonctionnels, qui fonctionnent donc avec une pile 9 volts. Les phares arrière également, qui sont fonctionnels. Et également les faux stops, qui fonctionnent lorsque l'on lâche les gaz. D'un petit détail, un pilote qui a été rajouté. C'est un pilote que l'on trouvait sur d'anciens kits Tamiya, des kits qu'on appelle les groupes C. Le châssis est complètement d'origine, il s'agit d'une version TA04. Quatre roues motrices, avec entraînement par courroie. Les roues également étaient déjà d'origine, les pneus étaient d'origine, donc simplement une modification au niveau de la carrosserie. Voilà. C'est parti. Alors chaque fois, comme vous avez pu le voir, c'est l'objet de rencontres un petit peu insolites. Des pilotes, des team managers, la plupart du temps, donc tout ça est très bien vu. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. On a aussi un très bon accueil de la part de toutes les équipes. Et cette année, avec les Corvettes, on peut dire que l'accueil est très chaleureux. On peut dire que l'accueil est très chaleureux, on peut changer l'accueil est très chaleureux. Ok. C'est parti. Ça ne vient pas comme ça, est-ce que tu as fait ça ? Oui, je l'ai fait. Tu veux voir ? Regardez les lignes à l'avant. Oui. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en effet, les mécanos de Chevrolet se sont penchés sur le sujet avec une certaine bienveillance, allant même jusqu'à dégager les stands pour que nous puissions faire rouler nos Corvettes. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises, car un des pilotes vedettes de l'écurie a voulu prendre le volant de la radio et, visiblement, nous n'avions rien à lui apprendre, il maîtrisait parfaitement le sujet. Je m'appelle Kelly Collins. Je m'appelle Kelly Collins. Mon nom est Kelly Collins. Je suis ici pour conduire la Corvette C5R GM Racing au Mans 2001 en France. Je suis modéliste novice. J'en fais depuis à peu près cinq mois maintenant. Je cours en division RTR, ce qui veut dire Ready to Run, prêt à rouler. J'ai un peu d'expérience, mais j'ai maintenant deux voitures, dont une de loisir, et je suis en train de regarder pour acheter une voiture de piste. J'ai un Traxxas IMAX avec de nouvelles suspensions et des bras renforcés. Et j'ai aussi, mais je ne sais pas si vous connaissez dans ce pays, une carrosserie de Grave Digger. J'ai construit une carrosserie de Grave Digger pour mon IMAX. C'est un Monster Truck et je joue avec partout, je m'amuse bien avec. J'ai aussi depuis peu de temps une voiture Team Associated RC T10, avec laquelle je vais m'entraîner sur des pistes tout terrain. Pour le moment, je me suis beaucoup entraîné, mais je n'ai pas encore couru avec. Mais je m'amuse bien, suffisamment pour savoir à quel point ce hobby peut être passionnant et revenir cher, surtout en pièces optionnelles. En fait, je n'ai commencé il n'y a qu'un mois avec la RC T10. Tu sais, l'IMAX, c'est différent, c'est gros, ça passe partout, mais avec la petite voiture, la Team Associated, la voiture de compétition, je m'explose bien. Tu peux changer la dureté des amortisseurs, changer le roulement, le moteur, le variateur de vitesse. Et sur la piste, tu peux faire des triples sauts, sauter en l'air, en jouant sur les freins. Tu peux tourner, ne pas sauter trop loin en contrôlant les gaz, te stabiliser en tournant les pneus. En tant que pilote de course, j'aime maîtriser des supercars, alors j'adore ça, et je m'éclate à faire sauter vraiment très haut. Mais évidemment, quand tu sautes un peu court, tu arrives comme ça, et j'ai déjà cassé pas mal de pièces. Est-ce que tu utilises ton expérience des voitures-vendeurs pour les réglages ? Crois-le ou non, mais oui, absolument. J'ai augmenté la voie, j'ai changé la mousse des pneus arrière pour avoir un peu plus de glisse, et utilisé des techniques de pilotage de rallye. J'ai changé la dureté des ressorts d'amortisseur, le disque de frein, la démultiplication, et tout ce qu'on peut faire mécaniquement. Et c'est toujours incroyable pour moi de voir à quel point on retrouve la vie réelle dans ces petites voitures. Et en tout terrain, c'est encore plus accentué, parce qu'il y a de grands débattements, mais sous cet angle, c'est exactement comme les stadium trucks. Oups, c'est déjà fini ! Eh bien, merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour le prochain magazine du modélisme, une exclusivité Motors TV. A bientôt ! Le magazine Model Club sur Motors TV. Avec T2M, le partenaire de vos loisirs, et Tamiya, numéro 1 mondial du modèle réduit.